Bonsoir à toutes et tous, je suis l'ambassadeur d'Italie au Maroc, Armando Barucco, et je suis très heureux d'être ici au SIAM pour la deuxième fois. Le SIAM est pour nous un événement incontournable dans le panorama des foires ici au Maroc, mais il s'est affirmé de temps en temps qu'on a un événement spécialisé lié au secteur de l'industrie agricole. Donc on est très ravis d'être ici. On a une grande vision avec plus de 15 entreprises italiennes qui sont ici pour raconter les banques américains, pour faire du business, mais aussi pour montrer enfin le niveau technologique et le niveau de spécialisation dans le secteur agricole qui a rejoint l'Italie. Il faut dire que l'Italie dans le secteur, l'Italie est toujours un pays agricole comme le Maroc. On est devenu une puissance industrielle, mais on a gardé notre industrie agricole en se spécialisant surtout sur le niveau technologique et la qualité de nos productions grâce au niveau technologique de nos produits, de nos machines, de nos trappeurs, de toutes les piscines ou même des systèmes d'irrigation qu'on a développés à l'Italie. Donc on est très content d'être ici et de pouvoir encore plus la coopération entre l'Italie et l'Italie. Je m'appelle Julia Tatin et je suis consultante agricole depuis 18 ans au Maroc. Et aujourd'hui, dans le cadre du Salon international de l'agriculture, j'ai intervenu dans la conférence organisée par Centrale Danone sur comment allier pratiques durables, changements climatiques et élevages laitiers. Et mon intervention portait sur l'utilisation des huiles essentielles dans les élevages laitiers afin de prouver qu'en fait, en utilisant des huiles essentielles dans l'alimentation animale, on pouvait allier bien-être animal, on pouvait allier le renforcement du système immunitaire, une meilleure digestibilité, des performances en augmentant, en diminuant des sangs somatiques, en augmentant des quantités de lait, et tout ça avec un objectif global, qui est la diminution des quantités de méthane qui sont produites par les élevages. Donc ce qui était intéressant dans cette conférence, c'était de pouvoir montrer qu'aujourd'hui, des méthodes d'affirmative existent et qu'elles sont disponibles, que ce soit les petits agriculteurs ou les grands agriculteurs, et avec lesquels on peut avancer vers une élevage plus durable. Au nom de Francesco Panini, je suis directeur de l'agence italienne pour le commerce extérieur, c'est l'agence du gouvernement italien, section commerciale de l'ambassade italienne auprès du Royaume-le-Morau, notre vie est de favoriser le directement de l'échange entre nouveaux pays, et on le fait, par exemple, dans le CAECHEA, d'organiser un pavillon italien océan, où on abrite un certain nombre de sociétés italiennes qui vont exposer leurs produits de mécanisation. Une autre activité importante, c'est l'organisation de délégations marocaines pour visiter le principal salon international qui se déroule en Italie pendant l'année. Aujourd'hui, on est très 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 content d'être ici, d'être avec des exposants italiens de la 16ème édition de SIAM. C'est pour moi un rendez-vous incontournable, mais SIAM depuis la première édition, donc on espère bien d'être ici aussi la prochaine année.